Comment prendre une décision courageuse, importante et décisive lorsque l'on a déjà testé toutes les techniques et stratégies possibles et imaginables et qu'on reste tout de même bloqué à un état d'incertitude, d'indécision ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une technique très simple qui s'appelle la technique de « et à ma place » qui vous permettra et vous aidera de prendre des décisions malgré tout. Même lorsque vous avez testé différentes techniques et stratégies et que vous, malgré tout, n'arrivez pas à trouver, à prendre une décision et rester dans une forme d'indécision. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des partages et des enseignements stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours pour ne rien manquer. Vous avez deux choses à faire, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici « s'abonner ». Ça prend trois secondes. Et juste après, de recliquer sur la même cloche pour être informé des prochaines communications. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous êtes dans un moment de décision, un moment d'indécision, un carrefour de votre vie dans lequel ici vous êtes emmené à prendre une décision qui vous emmènera dans une direction ou dans une autre. Et vous savez que c'est déterminant pour vous d'être capable de prendre des bonnes décisions parce que vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes et peut-être que c'est vous dans le passé avez pris des décisions qui vous ont conduit à des situations qui n'étaient pas les bonnes, celles en tout cas que vous ne désiriez pas. Et puis vous avez également, sans vous en rappeler peut-être à ce moment où vous suivez cette vidéo, pris d'autres décisions qui vous ont conduit à des endroits que vous souhaitiez ici atteindre, dans lesquels vous souhaitiez arriver. Mais là, vous n'avez pas la formule parce que vous l'avez prise sans doute dans une spontanéité, dans une forme ici de hasard qui a fait que vous avez pris de telles décisions. Et là, vous vous posez la question en disant « là, je suis face à une situation importante qui est importante pour moi. Comment prendre de bonnes décisions stratégiques qui m'aideront à avancer ? » Il y a plusieurs façons de prendre des décisions. On peut prendre des décisions émotionnelles, on peut prendre des décisions un peu plus réfléchies et stratégiques. Et si vous voulez savoir comment font les entrepreneurs prospères, passionnés de liberté pour prendre des décisions difficiles et parfois douloureuses, mais qui ont des conséquences très positives et bénéfiques pour eux, pour leur vie et pour leur entourage, j'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je rentre un peu plus en détail sur ce type de stratégie que vous pouvez découvrir ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description, elle est totalement offerte pour vous sur cette même chaîne. Dans celle-ci, je vais me concentrer sur une simple astuce très simple qui vous aidera à aller au-delà. Si donc vous avez testé toutes les stratégies, même celles de l'autre vidéo ou même différents conseils, différents partages, mais que vous êtes toujours dans un moment d'indécision et vous vous demandez comment faire pour prendre cette décision, je vais vous conseiller ceci. Et c'est quelque chose que j'ai fait depuis de nombreuses années et ça m'a vraiment aidé. Cette technique de « et à ma place », elle est très simple, c'est que vous vous positionnez comme ceci à un endroit au calme, sereinement, tranquillement. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous êtes vraiment dans un moment où il faut prendre cette décision, est-ce que je fais tel projet ou tel autre ? Est-ce que j'accepte cette proposition ou je ne la prends pas ? Est-ce que je prends telle formule ou telle autre formule ? Est-ce que je me lance ou je me lance autrement ? De quelle manière ? Cette décision très importante qui est pour vous en ce moment dans votre tête. Vous posez, vous vous installez confortablement, vous respirez, vous prenez le temps, vous prenez un stylo et vous notez cette grande décision à prendre. et vous notez les alternatives qu'il y a, il y a toujours au moins 3, 4, voire 5 alternatives dans toute décision. Spontanément, vous allez peut-être en trouver une ou deux, même si ce ne sont pas celles que vous estimez les meilleures, c'est simplement le fait de les identifier. Vous les notez toutes sur un document et lorsque vous avez les différentes solutions, celles qui vous viennent avec le cœur, celles qui vous viennent en réfléchissant, celles qui vous viennent spontanément, bref, vous les avez devant vous et vous voyez les différentes directions en disant si je fais celle-ci, voici là où je serai, comment ça fera dans ma vie et ainsi de suite, qu'est-ce que ça va impacter pour ma situation personnelle, professionnelle, tous les éléments et je note. Ensuite, je note celle-ci quand je vais dans telle direction, si je choisis ça, où est-ce que je vais dans quelle direction et ainsi de suite. Et voici maintenant la grande astuce qui vraiment peut vraiment vous aider, c'est de vous dire et à ma place, vous avez dans votre vie des personnes qui vous inspirent dans différents domaines et cadres de votre vie. Certaines personnes ont réalisé ce que vous rêvez de réaliser dans par exemple le domaine du business, des affaires, mais soyons plus précis, c'est peut-être dans le domaine du business à un endroit spécifique, c'est par exemple dans la partie de vente ou de la partie marketing ou de la partie de communication, peut-être dans la partie gestion de son business ou peut-être dans sa partie du leadership de son business ou peut-être dans un autre aspect de business, ça peut être un autre aspect maintenant de votre vie personnelle ou votre vie relationnelle, quel que soit le domaine, vous avez des exemples, des personnes qui vous inspirent et qui ont déjà parcouru ce que vous rêvez de parcourir. Et donc la grande question, c'est de savoir quand vous êtes dans ce cas, ce dilemme, ces grandes questions, ces moments d'indécision, c'est de vous demander juste en demandant tout simplement et à ma place, qu'est-ce que ferait la personne X, donc une des personnes qui vous inspirent. Si elle était à ma place là maintenant et qu'elle prenait ma place, elle se mettait face à cette feuille avec ses différents choix, ses différentes directions, à mon avis, que prendrait-elle comme décision ? Et choisissez une personne évidemment qui vous inspire dans le domaine dans lequel vous êtes amené à prendre la décision. Et vous allez voir, vous vous dites mais je ne sais pas ce qu'elle prendrait comme décision. Et bien si votre intuition est tellement puissante, c'est simplement parce qu'on ne lui fait pas confiance, on ne lui donne pas parfois suffisamment de crédit pour pouvoir écouter ou prendre en considération toutes les choses et les idées qu'elle nous propose. Si vous décidez simplement de vous installer, par exemple, je prends un exemple, vous dites moi c'est telle personne mon idole, il s'appelle X, qu'est-ce que X prendrait comme décision à ma place ? Et vous répondez, vous faites confiance aux premières idées qui viendront, elle ferait ça. Et vous allez voir que souvent vous n'aurez pas à réfléchir longtemps, vous n'aurez pas à penser longtemps, vous allez rapidement trouver ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision parce que vous connaissez peut-être son caractère, son tempérament, vous connaissez son type de valeur, sa façon de penser, sa façon d'être et justement en prenant ses décisions, en pensant à ça, vous trouverez des réponses très rapides. Et lorsque vous prenez ces réponses-là, dites-vous si je suis vraiment bloqué, j'ai testé toutes les techniques, je bloque et bien ça c'est ce que je vais faire, je vais faire de la même façon parce que cette personne-là a réussi à faire ce que moi je rêve de faire dans ce domaine spécifique et en plus je connais son filtre de valeur, je connais sa façon de penser, sa façon de raisonner et c'est quelque chose en réalité qui m'inspire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à choisir ça. Pourquoi est-ce que c'est si puissant ? Parce que sachez que ce qui vous inspire chez les autres sont souvent des choses que vous avez soit en vous qui est déjà révélée ou alors que vous avez en vous mais qui n'est pas encore révélée. C'est un effet de miroir que l'on aime chez les autres, on voit et c'est la même chose qui nous repousse chez les autres, c'est souvent parfois des choses qu'on a en nous-mêmes et qu'on ne veut pas voir ou qu'on refuse d'avoir ainsi de suite. Bref, c'est quelque chose qui vous inspire, vous l'avez en vous et vous rêvez de le révéler en vous. Donc cette personne qui a cette chose que vous rêvez de révéler en vous et qui a déjà réussi à atteindre ces chemins que vous vous rêvez atteindre, a dû prendre des décisions à son tour spécifiques à des moments précis et des décisions qui l'ont conduit là où cette personne est actuellement. Et donc quand vous, vous êtes à cette position, si vous comprenez ça, gagnez beaucoup de temps parce que vous pouvez avoir comme ça un cerveau multiple de dizaines de personnes inspirantes dans chacun des domaines de votre vie et de vous dire à chaque fois quand je suis bloqué, à ma place. À ma place, qu'est-ce que cette personne ferait ? Je peux vous assurer une chose, c'est que lorsque j'ai démarré en affaires à l'âge de 21 ans et que j'étais comme ça en train de me développer, d'apprendre, de me transformer de l'intérieur pour devenir une meilleure version de moi-même pour réaliser les choses qui étaient importantes pour moi. Lorsque j'ai pris des grandes décisions, c'est de m'entourer de personnes qui avaient déjà réalisé ce que je rêvais de réaliser. Lorsque je me retrouvais dans ces situations d'indécision, comme ça, même isolé, loin fin fond, dans une pièce comme ça, entouré de personnes, j'avais toujours mon imagination qui pouvait aller loin, aller rechercher les personnes qui m'inspiraient le plus dans le monde. Et ce ne sont pas forcément des personnes connues, ça peut être une personne qui est totalement inconnue, ça peut être un proche, un parent, un ami, un voisin, un collègue, quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous inspire de la vie. Et j'arrivais comme ça toujours à prendre des décisions que j'ai toujours ensuite validées parce qu'elles m'ont permis simplement de gagner du temps en faisant cette forme de projection, en allant chercher des modèles inspirants qui partagent, et ça c'est très important, les filtres de valeurs qui sont les mêmes que les miens. Donc à votre tour maintenant, au moment où vous suivez cette vidéo, dites-vous, quelle est cette grande décision que je suis amené à prendre ? Quels sont les choix, les alternatives que j'ai face à moi ? Comment maintenant m'installer et d'utiliser cette technique de « et à ma place » et surtout trouver ces personnes-là qui peuvent être ces modèles d'inspiration dans ce domaine qui est important pour vous ? Répondez. Et une fois que vous avez trouvé ce qu'elle vous, elle ferait à votre place, de grâce, ne perdez plus de temps à remettre en question ce point-là parce que c'est cette indécision-là qui peut vous tuer et qui peut trop vous consommer. Une fois que vous avez cette réponse, vous faites confiance, vous le faites parce que de toute manière, vous ne risquez pas votre vie, c'est quelque chose d'important et vous allez pouvoir rapidement mesurer les résultats et les retours que vous obtiendrez grâce à cette prise de décision. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble dans cette courte vidéo ici la technique de « et à ma place » qui est une stratégie toute simple, une astuce toute simple qui vous permet de prendre une décision forte et courageuse lorsque vous avez testé toutes les techniques possibles et imaginables et que vous restez quand même dans un état d'indécision. Là, c'est d'aller chercher un modèle, de prendre et de répliquer. Autour de vous, il y a des personnes qui ont réussi à faire et à réaliser, atteindre ce que vous rêvez d'atteindre. Ils ont des filtres de valeur qui sont proches des vôtres, qui sont très semblables. Donc, en allant vous demander à votre place qu'ils prenaient comme décision, vous avez cette possibilité de gagner du temps et de prendre des décisions peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé spontanément mais qui seront ici dans la durée concluant pour vous parce qu'ils vous emmèneront sur cette route plus loin là où cette personne inspirante était déjà à son tour. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce conseil simple, cette astuce simple de prise de décision, sachez qu'elle fait partie d'un ensemble, un parcours complet que tout entrepreneur prospère doit pouvoir traverser pour dépasser la première barre des 100 000 euros, ensuite la première barre du premier million d'euros. C'est ce qu'on appelle le parcours de transformation ALEC. ALEC, c'est un acronyme en quatre lettres qui représente la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et tout entrepreneur que vous connaissez prospère a dû prendre des décisions pour pouvoir progresser à chaque fois dans son parcours de transformation. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé un document qui résume plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous synthétiser les quatre phases de ce parcours de transformation ALEC. Et également de pouvoir parcourir, savoir ce qu'il faut faire pour passer d'une marche, d'une phase à une autre. Vous pouvez le télécharger gratuitement si vous êtes sur YouTube en cliquant sur le « i » comme info ou en regardant tout simplement dans la description. Vous recevrez également une invitation pour un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment pouvoir l'utiliser à votre tour. Je vous remercie infiniment. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu au bas de cette vidéo, le « j'aime ». Vous pouvez également laisser un commentaire au bas de cette vidéo, me dire quelle est la décision que vous allez prendre en suite à cette vidéo. Vous pouvez cliquer aussi, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici, s'abonner. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans un autre partage. Mes meilleurs voeux de succès, d'amitié et de liberté, c'était Zicoquiax. A très bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada